bonjour tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter non pas un podcast mais j'ai créé une nouvelle série donc qui s'appelle tricoter avec moi donc je pense il y a deux épisodes je vous avais parlé du cumulus que je porte sur moi et j'ai reçu des messages me demandant si comment je me t'ai pris parce que il me semble que c'est un patron donc bon déjà je présente le patron et ensuite je vous parle un peu de comment j'ai voulu faire le tuto donc j'ai créé cette nouvelle rubrique en espérant que à l'avenir il puisse avoir peut-être des nouveaux tutos que je pourrais faire enfin pas des tutos mais genre tricoter avec moi quoi ensuite donc le patron c'est le cumulus blouse ou de petites nids que vous pouvez trouver sur son insta non pas sur son instagram sur ravelry pardon ou sur son compte sur son site internet c'est un patron payant donc qui est disponible en je sais pas combien de langues mais si vous parlez soit le français espagnol ou anglais vous pouvez vous débrouiller ensuite bon donc je crois que il faut le tricoter avec des équipes 4,5 et elle préconise de doubler le la laine en mohair et soie donc deux fils de mohair et soie moi pour cette version j'ai fait un fil de mohair et soie et un fil alpaga donc vous voyez le rendu de toute façon celui ci je l'ai présenté je pense lors du deuxième podcast je crois et donc pour le tuto j'ai voulu faire une enfin pareil c'est le même patron mais cette fois ci j'ai choisi du coton et j'ai fait une manche courte parce que je manquais un peu de deux fils et parce que je voulais tester cette laine enfin cette laine non ce fils donc voilà donc le long du tuto vous verrez tout le montage et toutes les étapes pour réussir à le faire avec cette cette version et non pas celle ci mais c'est exactement pareil enfin j'ai procédé de la même manière et puis bon comme vous voyez peut-être cette version elle est peut-être un peu plus grande que celle ci tout simplement parce que le fil il était beaucoup plus épais donc pour c'est cette version j'ai choisi un coton médium que j'ai trouvé chez action que je voulais essayer je pense que je ne le rachèterai pas parce que déjà niveau torsion quand je tricotais le fil il se dédoublait un peu donc c'était un peu compliqué de de piquer les mailles sans se tromper quoi après c'est vrai que au niveau des pelotes il y avait beaucoup de jonctions par exemple il y a là par exemple voilà à ce niveau là il y avait une jonction qui a été faite et enfin c'est pas moi qui qui ai changé de pelote c'est juste le fil qui a été joint le long de la pelote et du coup ça fait parfois des petites irrégularités pareil à certains endroits enfin moi je le vois là aussi c'est pareil vous voyez et puis il faut dire que c'est quand même pas pas très soyeux il est dur mais enfin je me plains pas c'était super de faire ce tuto avec ce fils déjà pour moi pour faire le cumulus et puis ça m'a fait un petit haut d'intérieur donc je vais le mettre pour vous le montrer comme ça vous pouvez avoir deux aperçus différents je fais peut-être ma miniature pour pour la petite la petite photo voilà donc oui je me change et j'arrive donc me voilà avec ma deuxième version manche courte beaucoup plus lâche vous le voyez mais ça je voulais dit c'est parce que le fil il est plus grand enfin plus épais donc bien sûr pour la même taille moi j'ai tricoté une taille s ça allait rendre plus grand mais ça je m'attendais et puis c'est c'est pas une surprise donc je vous dis c'est un haut je pense que je vais garder pour l'intérieur qui reste confortable malgré tout parce qu'il ya une certaine aisance enfin je suis bien dedans même si c'est un peu un peu sec donc là je peux vous montrer l'autre cumulus donc vous voyez les différents vendus que vous pouvez avoir selon le le fil que vous utilisez je pense qu'à l'avenir bien entendu je prendrais pas ce film mais si mais plutôt du mohair et soit parce que c'est vachement joli c'est un haut qui peut s'utiliser soit avec une petite brassière en bas sans rien c'est comme ça que moi je le portais je trouve que c'est pas trop transparent donc voilà donc pour parler plus précisément du du patron alors alors vous le tricoter de haut en bas donc vous commencez par par monter des mailles vous allez voir d'autres étapes ensuite vous faites des augmentations au niveau des raglons que vous voyez ici de part et d'autre et à un certain niveau enfin ici précisément vous passez un tricot en rond donc là c'est vrai qu'il ya une étape à faire que j'explique et qui pourra vous aider je pense et puis vous avez les finitions high cordes sur le bas l'encolure en v et les manches après je il n'y a pas d'autres trucs techniques abordés je pense en tout cas si vous avez des questions vous pouvez bien entendu me les poser sur sur le sur en bas quoi et je répondrai donc je vous laisse regarder la vidéo c'est vrai qu'elle est assez longue parce que j'ai essayé d'être assez explicite enfin même je vous montre un peu avec des aiguilles comment j'ai fait mais j'avoue que vous pouvez trouver d'autres tutos enfin c'est juste parce que j'ai voulu montrer comment je faisais moi c'est ma manière de faire donc si elle ne vous convient pas ce qui est compréhensible vous pourrez trouver des tutos vraiment sur internet de partout et puis je voulais m'excuser par certains cadrages parfois qu'ils sont pas qui sont pas top parce que j'étais un mouvement mais je voulais quand même avancer le cumulus en filmant donc il y aura certains endroits ou peut-être la lumière ou le son bon le son je crois ça va mais peut-être la lumière et puis vraiment le cadrage il n'est pas terrible je suis complètement consciente mais bon j'ai fait ce que j'ai pu et j'espère quand même que vous arriverez à comprendre et puis à vous en sortir donc voilà bon visionnage et puis si vous avez des questions n'hésitez pas je reviendrai vers vous je pense d'ici la semaine prochaine pour un nouveau podcast pour vous tenir au courant donc des nouveaux tricots que j'ai effectué pendant cet été merci beaucoup et bon tricot et puis n'hésitez pas à me partager vos versions de cumulus ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous tricotez et voilà bonjour je vous retrouve pour cette première partie de montage de maille donc j'ai ma laine et ma paire d'aiguilles la technique que moi j'utilise pour monter mes mailles en tout cas pour le cumulus et le long tail cast on me semble-t-il donc en réalité ce qu'il faut faire c'est laisser assez de distance pour monter vos mailles parce qu'en fait quand on monte les mailles vous consommez un peu du fil que vous avez laissé de côté au début et une partie dans votre pelote il me semble qu'il y a une technique pour bien calculer la distance qu'il faut laisser je ne saurais pas citer la personne qui a fait la vidéo explicative mais si vous trouvez je pense que vous réussirez à trouver donc je vous montre juste le montage je ne vous dis pas le nombre de mailles qu'il faut monter bien entendu donc en fait il faut faire une petite boucle où on met l'aiguille et on l'attache et ensuite ce qu'il faut faire c'est tenir votre laine de cette manière là comme ça je sais pas si vous voyez bien et ensuite vous passez par le bas du pouce et ensuite par le haut de je crois c'est l'indice je sais pas comment on l'appelle mais bon vous passez comme ça et vous repassez par le pouce et vous tirez et là ça vous fait une maille je recommence bon je pense que vous avez des tutos plus explicites que le mien mais moi je veux juste vous montrer la manière dont je me suis servi pour mon montage donc je passe par le bas ensuite par là je repasse par mon pouce et je tire il y a une faute donc tac par le pouce ce doigt ci hop comme ça et donc vous le faites au fur et à mesure comme ça enfin bon moi juste je vous montre un mon but n'est pas de faire un tuto explicite c'est juste vous dire comment j'ai procédé moi hop et donc voilà vous montez le nombre de mailles préconisé pour votre taille et je vous retrouve pour la suite ensuite une fois que vous aurez monté le nombre de mailles qui correspond à votre taille vous devez séparer les mailles avec des marqueurs donc pour repérer les les mailles raglant je vous rappelle donc qu'il y a deux augmentations une qui se fait au niveau des mailles raglant qui se fait régulièrement et une qu'il ne faut pas oublier et qui peut ne pas être assez explicite sur le patron qui se fait à ce niveau là au début de l'encolure ce que je vous conseille d'avoir est un petit compte de rang pour que vous ne perdiez pas le rang sur lequel vous vous trouvez pour les augmentations hop je fais bon ça ne fait pas le focus sur la caméra mais bon moi je m'en sers et ça me permet de me repérer assez facilement et puis j'allais vous faire un petit mémo donc des augmentations donc augmentation droite et gauche donc hop le câble je tricote à l'endroit ensuite lorsque j'arrive à mon marqueur je fais une augmentation à droite c'est à dire que je prends je prends le brun qui se trouve entre ma maille après le marqueur et la maille que je viens de tricoter je la pique et je la pose sur mon aiguille et ensuite ce que je fais moi c'est la prendre de cette manière là mais c'est vrai que c'est plus simple de la piquer lorsqu'on tricote de manière continentale non anglaise pardon c'est à dire que je pique ici et moi je me bats un peu avec mes aiguilles pour réussir à garder le petit trou de la maille qui se trouve là et ensuite piquer à l'endroit donc ça c'est une augmentation droite et ensuite donc je vous montre l'augmentation gauche donc sur la même maille c'est juste un essai donc je vais vous expliquer ça c'est la droite et en fait la gauche il faut la prendre plutôt comme ça donc vers l'arrière passer l'aiguille de cette manière vers l'arrière toujours pareil et la piquer dans l'autre sens donc ça c'est une augmentation gauche hop et je j'enlève l'augmentation s'il vous arrive de vous perdre lorsque vous faites vos augmentations et vos tours en droit vous pouvez voir ici hop est-ce que ça fait le focus vous pouvez voir ici que vous avez donc vos mailles en droit et ensuite à ce niveau là vous avez une maille qui est un peu tordue vers la gauche ici tac et ensuite par dessus vous avez une maille en droit normal donc ça veut dire qu'ici moi j'ai fait mon augmentation et j'ai déjà fait un tour en droit voilà de la même manière ici vous avez une maille qui va vers la gauche et ensuite une maille jersey en droit donc ça veut dire que je peux faire mes augmentations par la suite un petit mémo moi qui me sert personnellement il faudra donc que vous effectuez les augmentations selon le nombre il y a un nombre de fois selon la taille et donc je vous je vous retrouverai pour la suite lorsque j'aurai fini de faire mes augmentations je vous retrouve pour cette fin de partie d'augmentation raglan et pour cette nouvelle partie qui consiste à joindre en rond donc on passe du tricot à plat au tricot en rond donc moi j'ai fini la série d'augmentation comme vous le voyez pour information j'ai pratiquement consommé toute ma pelote de coton donc qui fait 50 grammes ça c'est celle que je vais entamer mais bon ça ça dépend de la laine que vous utilisez donc sur le patron on vous dit de répéter encore le premier rang des répétitions augmentation raglan donc il faudra que vous fassiez encore une répétition du premier rang et je vous retrouverai pour la suite donc une fois que vous avez fini de monter le nombre de mailles sur le rang 1 en fait vous finissez donc sur la partie devant droit et vous arrivez au devant gauche donc c'est à ce niveau là où nous allons joindre en rond donc pour info il y a le devant gauche la partie des épaules droite le dos épaules gauche et le devant gauche et le devant gauche donc pour joindre en rond il suffit juste de monter les mailles elle préconise un montage à boucle donc en fait il s'agit juste de tenir le fil de cette manière vous réalisez une boucle avec votre pouce ensuite vous passez l'aiguille donc là vous montez le nombre de mailles que elle préconise sur le patron et ensuite vous joignez en rond de cette manière il faut un peu serrer enfin en tout cas moi je le fais pour qu'il n'y ait pas de trou entre entre les boucles que vous montez et les mailles qui ont été déjà montées donc vous tricotez tout à l'endroit donc vous continuez à monter vos mailles à l'endroit et puis il faut s'arrêter lorsque vous arrivez à votre première maille raglan gauche devant gauche donc pour moi il s'agit de cette maille ici et en fait bon il ne faut pas s'arrêter juste en fait il faut garder ou mettre un marqueur à ce niveau là parce qu'en réalité tous vos tours vont commencer à partir de là donc tac et puis vous faites tout le tour du rang pour ensuite commencer les dernières augmentations avant de passer à la séparation entre les mailles des manches et du corps je ne l'ai peut-être pas précisé mais pour le montage à boucle vous avez un tuto sur le site de Petite Knit je ne sais plus si moi je l'ai trouvé sur le Cumulus ou sur le Novice Cardigan enfin je suis sûre qu'il est sur le Novice Cardigan c'est là où je l'ai appris donc si jamais vous ne l'avez pas sur le Cumulus et que vous n'avez pas compris comment j'ai fait le montage à boucle vous avez le tuto sur le Novice Cardigan donc là j'arrive donc à la partie où j'ai monté mes mailles en boucle et vous voyez attendez je vais vous montrer vous voyez que au niveau donc du montage des mailles en fait ça a l'air d'être assez séparé mais lorsque nous ferons les finitions donc qui sont en High Cord vous pourrez tout à fait retracir ou plutôt resserrer l'écart entre le montage les mailles montées en boucle et les mailles que vous aviez auparavant donc là il faut bien les piquer c'est un peu compliqué parce que vous n'avez pas beaucoup d'aisance donc là vous avez la première maille hop la deuxième et donc là vous voyez il y a un peu d'espacement entre les mailles mais bon je vous rassure ça disparaîtra quand vous ferez la finition donc là vous voyez j'arrive donc à mon marqueur et en réalité il vaut mieux garder pardon pour l'erreur il vaut mieux garder les marqueurs parce qu'en réalité il faut continuer à faire des augmentations râglant j'avais oublié ce petit détail donc c'est mieux de garder les marqueurs donc moi dans mon cas j'ai laissé le dernier marqueur juste après ma maille râglant donc en théorie là j'ai ma avant première enfin ma première mon premier marqueur voilà donc vous faites des augmentations râglant sur le patron vous avez les indications sur combien de tours combien de fois vous devez le faire et donc après je vous retrouverai pour la séparation des mailles pour les manches et le corps et juste une précision n'hésitez pas donc à compter le nombre de mailles que vous avez à la fin pour voir si cela correspond au nombre de mailles que petite mythe préconise pour le patron je vous retrouve pour cette partie qui consiste à séparer les mailles qui vont être utilisées pour les manches et les mailles qui seront utilisées pour le corps donc sur le patron moi je vous montre déjà toutes mes augmentations j'ai fini de faire les répétitions préconisées donc là vous voyez vous voyez la partie en V de mon pull là j'en suis en rond et donc là je suis pile au moment où il faut séparer les mailles donc sur le patron ils vous disent de séparer de commencer par la maille raglan donc là vous la tricotez toujours en jersey et ensuite ils vous disent de passer les mailles sur un arrêt de mailles ou un fil jusqu'au prochain marqueur moi j'utilise un arrêt de maille ici et je commence à les passer quand vous aurez fini de mettre vos mailles en attente pour les manches sur le patron ils vous disent de monter des nouvelles mailles en boucle pour le dessous du bras donc pour cela c'est à nouveau le montage à boucle que je vous ai montré tout à l'heure comme ça vous faites une petite boucle avec votre pouce vous passez l'aiguille et vous tirez donc vous montez le nombre préconisé et puis après vous continuez à tricoter à l'endroit donc ensuite là j'arrive à la deuxième manche donc voilà je tricote pardon je tricote la maille raglan qui se trouve juste ici hop et ensuite le reste je le passe tout sur l'arrêt de maille ensuite une fois que vous arrivez à votre maille raglan vous vous arrêtez là donc une fois que vous avez fini de mettre vos mailles en attente vous devez monter à nouveau des nouvelles mailles en boucle et ensuite vous continuez à l'endroit tout à l'endroit jusque ce que vous ayez fini à votre premier tour de séparation là j'arrive au maille que j'ai monté au préalable vous allez les voir c'est un petit peu serré au niveau des aiguilles il n'y a pas beaucoup d'aisance mais bon il faut juste les piquer lentement et ça se fait et ensuite vous continuez donc là il va falloir tricoter en jersey pendant un nombre de centimètres et donc je vous retrouverai pour la suite pour quand vous aurez fini de monter toutes les mailles toute la hauteur préconisée pour votre taille bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour la finition high corde du corps donc je vais peut-être insérer une photo pour que vous voyez à quelle hauteur je me suis arrêtée donc pour le high corde sur le patron je trouve que c'est pas pas très clair mais sur la vidéo de petite knit c'est assez clair la technique du high corde mais bon je vais quand même l'intégrer sur les tutos pour ceux et celles pour qui ça aurait pas été très clair donc moi je commence à faire le high corde pile au niveau où j'ai commencé pardon où j'ai commencé à compter mes rangs donc moi je me repère par rapport à mon arrêt de maille j'avoue que je suis pas exactement peut-être un plein plein milieu de la manche mais ce n'est pas grave c'est approximatif et moi ça me dérange pas donc pour cela il faut d'abord que vous montiez 4 mailles donc vous faites le montage à boucle je crois qu'elle l'appelle ainsi donc il faut que vous piquiez dans votre maille à l'endroit et ensuite vous tirez la maille que vous êtes en train de créer vous l'avez là c'est celle-ci et puis vous la retournez et vous la repiquez tac ensuite vous faites à nouveau le même geste donc vous tirez bien fort bien loin vers vous comme ça vous n'avez pas pas de mal à la mettre sur l'aiguille et hop vous la repiquez une troisième fois et la dernière fois pardon si ça ne se va pas pas très bien hop et voilà donc ça c'est la partie qui concerne le montage des mailles ensuite ce qu'il faut faire c'est tricoter plusieurs fois les mailles et en même temps faire des diminutions donc à chaque rang enfin à chaque comment dire à chaque répétition des diminutions il me semble qu'on diminue de 5 mailles donc en fait pour que vous puissiez vous repérer il faut considérer qu'il faut tricoter 3 mailles à l'endroit bon du coup comme c'est des mailles que nous avons montées elles sont un petit peu serrées donc le mieux pour moi le plus confortable est de tricoter à l'anglaise juste pour le début donc il faut tricoter 1 pardon c'est un peu haut 2 et 3 donc quand vous arrivez à la 4ème maille montée en fait c'est à ce niveau là où nous allons faire la première diminution donc vous prenez 2 mailles par derrière et vous les tricotez ensemble à l'endroit hop et vous avez fait votre première diminution ensuite il faut repasser les 4 mailles sur l'aiguille de gauche si c'est plus simple pour vous de vous repérer vous pouvez tout à fait mettre un marqueur entre cette maille et celle-ci et vous recommencez donc là on a fait une répétition enfin une diminution donc voilà on répète le même geste donc 3 pardon on ne peut pas et ensuite on fait à nouveau la même diminution pareil par le brin arrière et hop là ça nous fait 2 diminutions on refait la même chose un nouveau c'est la troisième diminution et puis pour la quatrième cette fois-ci nous allons faire une diminution pas d'une maille mais de 2 ce qui va faire un total de 5 diminutions donc vous voyez vous arrivez à la quatrième maille et c'est là où nous allons piquer pas sur 2 mais sur 3 mailles par le brin arrière donc c'est un petit peu serré donc il faut bien pousser vos mailles et voilà là vous avez fait donc vos 5 répétitions non pardon vos 4 répétitions qui font 5 diminutions donc vous voyez on commence à avoir le petit surplus de mailles qu'on est censé avoir c'est c'est la finition à écorde et donc il faut répéter les 4 ronds jusqu'à ce que l'on n'ait plus de mailles donc je le fais une dernière fois avec vous et ensuite je pense que vous aurez compris comment faire un truc qui peut vous aider pour vous repérer peut-être pour savoir à quel rang vous vous trouvez pour les diminutions parce que moi quand j'ai fait mon premier cumulus je ne savais plus si j'étais à ma deuxième ou si j'étais à ma quatrième diminution c'est encore une fois d'avoir un compte-rang parce que ça ça aide vachement à se repérer oui c'est ce que je vous conseille parce que autrement peut-être ça se voit au niveau des mailles ça on va le voir ensemble peut-être c'est visible quand on diminue de 2 ou de 3 donc bon là c'est ma troisième diminution et là voilà il faut prendre 3 mailles d'un coup donc là on va voir si c'est visible ou pas je n'ai pas l'impression moi je ne vois pas trop de de différence entre le rabat de 2 et 3 mailles bon donc je vous disais le mieux pour moi c'est soit de rester très très concentré ah si là on va quand même il s'agit d'une diminution de 3 mailles une deux et trois alors que là il n'y en a que deux c'est peut-être un moyen de vous repérer je fais un zoom un deux et trois et là il n'y en a que une et deux donc c'est soit vous avez un compte rond soit vous restez très concentré soit vous vous basez sur le nombre de mailles que vous pouvez avoir ici voilà c'est ça mon conseil pour le I-Cord je vous retrouverai quand j'aurai fini mon rabattage je vous retrouve pour le moment où nous récupérons les mailles qu'on a mis en attente sur l'arrêt de maille ou sur le fil que vous avez mis donc pour cela il suffit juste de passer les mailles sur votre aiguille moi juste je les glisse et voilà ensuite vous repartissez vos mailles et puis on vous dit qu'il faut relever un certain nombre de mailles sur les mailles que vous avez montées au préalable à cet endroit là donc moi j'avoue que je ne suis pas très forte en rélevage de mailles d'ailleurs je commence ma nouvelle pelote hop donc peut-être ma manière de faire n'est pas la meilleure enfin je pense je suis presque sûre que c'est le cas donc moi pour relever les mailles je prends le brun qui est juste là et je le mets de cette manière et puis je tricote donc vous avez le choix de relever le nombre de mailles préconisées ou bien d'en relever plus moi j'avoue pour ne pas avoir de trou je relève plus de mailles que ce qui est préconisé donc je prends la maille moi je prends le brun extérieur et puis je laisse assez de fils pour que quand j'aurai à rentrer les fils je pourrais peut-être resserrer les creux qui pourraient se former au niveau de de là on se part les mailles avec le corps donc je relève une voilà je ne suis pas sûre que ma manière de faire soit la meilleure mais moi ça va quand même enfin je c'est une méthode que qui me va très bien puis j'avoue le dessous des manches c'est pas non plus la partie la plus celle qu'on va le plus donc si elle est pas très bien faite c'est pas grave un truc un truc important c'est donc de mettre un marqueur au milieu de des mailles que vous relevez comme ça ça vous marquera le milieu de votre manche et donc vous saurez où faire vos finitions pour la fin enfin quand commencer les finitions quoi à quel niveau tac et puis une dernière fois ici et voilà et ensuite vous continuez en jersey tout le long jusqu'à ce que la taille de la manche vous convienne nous voilà pour la dernière étape du cumulus blouse donc une fois que vous aurez fini de monter vos mailles moi pour cette version j'ai fait une version manche courte c'est pas le cumulus team mais mais bon j'ai juste raccourci la taille des la longueur des manches parce que j'avais peur de ne pas avoir assez d'aine pour pouvoir finir donc là ce qu'il faut faire c'est reprendre toutes les mailles de l'encolure en commençant par les mailles du montage ensuite on prend les mailles du col en V et voilà ensuite on finit par un rabattage high cord comme ça on a la même finition que ce soit au niveau de l'encolure des manches ou le bas du corps voilà vous voyez ici c'est toujours la même chose donc c'est un bon patron parce que il permet vraiment de faire la finition high cord de partout ce qui crée une certaine unité donc moi pour élever les mailles j'avoue que j'ai pas de technique en particulier je fais un peu comme je peux je pense que c'est pas le rendu le plus propre que je pourrais avoir mais mais bon ça me convient en tout cas en plus comme le high cord ça crée une une certaine épaisseur je trouve que même si c'est mal relevé on ne le voit pas pas tant que ça donc pour cela vous aurez lu sur le patron vous devez relever un certain nombre de mailles au niveau au niveau de l'encolure enfin pardon du rang de montage des mailles et un certain nombre environ c'est très très approximatif au niveau du collant V donc la designer vous dit vous devez environ avoir un certain nombre de mailles mais je vous avoue que moi je me fie rarement à ça parce que ça dépend du type de finition que vous voulez avoir j'ai oublié de préciser que le plus vous serrez lors de votre I-Cord le plus le comment dire la finition elle va te serrer ce qui va diminuer ou ou c'est tel quel l'élasticité de votre laine ou coton si vous utilisez du coton comme moi donc vous commencez au milieu du rang de montage moi je prends à peu près cette partie là et puis je commence à relever donc je prends ma laine et je fais enfin je pique et c'est comme si je créais une nouvelle maille voilà c'est Sous-titrage MFP. Je viens vers vous pour vous montrer à quoi ça ressemble mon élevage de mailles. Au niveau du montage, je trouve que c'est assez propre. On voit bien les petits V, les petites mailles. Par contre, sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Je trouve que j'ai dû défaire ce que j'avais relevé parce que ce n'était pas très beau. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est juste prendre le côté d'une maille. Par exemple, ici, je prends celle-ci. Je ne prends pas les deux comme ça, comme j'aurais fait pour les mailles qui ont été montées au début. Donc voilà, je prends un côté et je le tricote. Je trouve que ça fait moins une couche, encore une couche de plus, une couche supplémentaire à ce niveau-là. Après, c'est peut-être juste mon point de vue, mais bon, je voulais juste vous montrer comment je faisais. Voilà, donc là, j'ai fini de relever mes mailles. Je ne les ai pas du tout comptées. Je pense que ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Je dirais que le plus important, c'est selon ce que vous voulez comme finition. Si vous voulez une encolure plus ou moins lâche, je dirais qu'il faut, bon, déjà, éviter de tricoter serré et... C'est une bonne question. À mon avis, il faudrait relever au moins deux mailles si vous voulez une encolure lâche. Mais ça, c'est juste mon avis et selon l'expérience que j'ai eue avec le cumulus que j'ai fait pour la première fois. Donc là, il ne vous reste plus qu'à faire la finition I-Cord, comme je vous ai montré tout à l'heure et comme vous pouvez voir sur le tuto de Petite Knit sur son site. Donc, il suffit juste de monter 4 mailles. Une. Deux. Trois. Et quatre. Et vous effectuez les étapes que nous avons vues ensemble. Donc, voilà. Vous tricotez en jersey les trois premières mailles. Vous faites la diminution. La première diminution. Ensuite, vous reprenez vos quatre mailles montées. Oups, là, il y a eu faute. Voilà. Quatre. Là, ça va être la deuxième diminution. Troisième diminution. Troisième diminution. Donc là, je vous conseille vraiment de soit serrer si vous voulez une encolure qui remonte, soit de tricoter lâche si vous voulez une encolure plus souple. Moi, pour ma première version, j'avais beaucoup serré et donc, pour le coup, j'ai dû tout refaire parce que, en fait, ça faisait remonter tout le tricot vers le haut et ça se voyait, enfin, c'était pas très joli. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas trop serré. Voilà. Donc, là, on a fait une répétition entière de cinq diminutions. Et on continue ainsi pour, jusqu'à la fin pour pouvoir finir. Je fais encore une dernière avec vous. Et puis, je pense, selon la matière que vous avez choisi pour votre cumulus, le rendu va être différent. C'est vrai qu'avec le coton, on a un rendu complètement différent de celui du mohair et soie et alpaga que j'ai fait. Mais bon, c'est bien d'essayer différents rendus, différentes laines. Moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, je trouve que c'est un bon entraînement, déjà, pour bien comprendre le patron, pour comprendre les étapes. Et puis, c'est en faisant qu'on apprend. Donc, là, c'est ma troisième. Et la quatrième. Voilà. Donc, là, vous voyez, on cache assez bien les mailles rélevées. Enfin, je pense que ça ne va pas se voir si vous loupez, si vous trouvez que ce n'est pas très joli. A mon avis, ça ne va pas être très très visible. Donc, je vous retrouve pour la fin. Quand vous aurez fini votre rabat à cordes au niveau de l'encolure. Donc, moi, ça donne ça. Enfin, voilà, un peu mal, mais bon. Ça rend comme ça. J'en serai peut-être une photo. Ici, c'est vrai que ça m'a fait un petit truc pas très propre, mais bon, c'est pas très grave. Donc, là, on voit presque pas le relevage des mailles. Donc, je trouve qu'avec cette finition, ça se camoufle assez bien. Bon, là, c'était propre. C'est là où c'était un peu moins bien, quoi. Mais bon. Donc, une fois que vous aurez fini ça, vous avez juste à rentrer vos fils. Et donc, moi, je voulais vous montrer à ce niveau-là. Quand je commence le rabat à cordes et je finis, il y a toujours une petite séparation. Je ne sais pas si vous, ça le fait. En tout cas, moi, je rentre les fils avec mon élu à laine qui est juste ici. Et après, ça ne se va pas du tout. Après, c'est vrai qu'il faut prendre le temps pour bien le faire pour que ce soit à peu près propre. Moi, je pense que ce haut, il va être un haut d'intérieur. Donc, je ne mise pas trop sur les finitions. Mais bon, tout ça pour vous dire que si jamais ça vous effraie que ce soit un peu séparé, c'est tout à fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est normal. Ça me le fait aussi. Donc, voilà, vous passez le temps pour entrer vos fils, pour diminuer les creux que vous pouvez avoir. Et après, ce sera le blocage. Et ensuite, vous aurez votre premier cumulus terminé. Terminé. C'est terminé.